Attention, la dernière vidéo intitulée BG Compté numéro 5 a été, pour des raisons évidentes, retirée de la circulation. Merci de votre compréhension. Et en vue que vous avez apprécié la dernière vidéo, quand les deux guerriers, je refais à nouveau ce genre de vidéo. Regardons la composition cette fois-ci. Nous jouons Paladère Rétribution, Chasseur Maîtrise des Bêtes et Prêtre Discipline contre une KFC, jouons avec un Chaman Soigneur. Dans ce match d'arène, nous allons cibler le Chasseur. Aller sur le Chaman est juste une mauvaise idée, car laisser un Chasseur et un Guerrier en liberté, surtout avec notre composition, est juste mauvais pour la santé. De plus, un bon Chaman saura tenir notre burst avec derrière lui un Guerrier qui pourra facilement nous dissuaduer de rester sur lui. Le Guerrier est aussi un mauvais choix. Celui-ci obtiendra facilement tous nos dégâts et son mur de protection saura nullifier un Burst. Le Chasseur est un bon choix car il est plus fragile qu'un Guerrier. De plus, en restant sur le Chasseur, nous pouvons éviter plus facilement que notre Soigneur se prenne un piège. La puissance de notre compo réside dans notre Burst. Je ne sais pas si vous avez vu la puissance de Burst d'un Paladin à Rétribution, mais celui-ci est juste monstrueux, surtout couplé avec celui d'un Chasseur Maîtrise des Bêtes. Nous pouvons aussi contrôler notre cible pendant très longtemps. Entre le Stun, Glaçon, Scatter, Silence, Lumière Aviglante et Fire du Prêtre, nous avons vraiment de quoi jouer. Par contre, nous sommes extrêmement fragiles. Et c'est le rugissement du sacrifice de mon familier et les Off-Heal du Paladin qui donnent une plus grande liberté d'action à notre Prêtre Discipline. C'était aussi aux Prêtres à jouer au mieux pour éviter de se prendre de multiples contrôles et à en donner à l'équipe en face. Comme la dernière vidéo, j'ai commenté au ralenti la première partie avant de vous laisser le match sous vocal. Ce match se joue avec Dan qui joue le Paladin Rétribution et Yook qui joue le Prêtre Discipline. Enjoy ! Hello tout le monde et c'est parti pour ce match commenté. Donc ici, nous allons aller sur le Chasseur comme décriant. Je lui mets la marque et c'est parti, on y va. Donc je suis la cible du guérir en ce moment et il décide d'aller sur moi. Mon Paladin essaie de se mettre en place et là, j'ai mis des C.D. sur moi-même mais le guérir va sur mon Paladin. Je revoye donc directement le familier, j'attends même pas, je reprends un autre et je mets des C.D. sur le Paladin avant de prendre le Maléfice. Donc je n'étais pas assez prêt pour envoyer ce Maléfice mais c'est pas grave puisque j'ai réussi quand même à mettre des C.D. sur mon Paladin. C'est très important. Donc le Chasseur il prend beaucoup de dégâts et moi je décide de rester dans le Maléfice. Ici, je mets un Scatter Trap parce que j'ai vu que le guérir était assez loin derrière le poteau, vous le voyez là-bas. Et j'ai réussi à le placer. Là, le Chasseur se prend aussi un Stun en même temps que mon Paladin et je décide de claquer mon Burst. Là, nous faisons beaucoup beaucoup de dégâts et la pression est monstrueuse. Il décide de dissuasion et le Chaman va rester dans ce piège. Je le silence directement derrière. Nous décidons de rester sur le Chasseur vraiment d'une façon très très constante et très puissante. Là, le Chaman, je claque, décédé. Et moi, je décide de détruire son Totem qui donne beaucoup de soin. Après avoir détruit le Totem, je reste sur le Chasseur et je refocus le Chasseur. Là, nous sommes en bonne posture et Dan prend peu de dégâts. Là, il y a un Totem de Gleib qui est posé et puis le Prêtre qui est avec nous décide de le détruire. C'est une chose très bien pour que Dan puisse mettre des contrôles derrière. Il n'en a pas pour le moment, mais notre pression est énorme sur ce Chasseur. Je silence encore le Chaman. Là, Yook va se prendre un glaçon malheureusement, mais ce n'est pas grave. Nous n'avons pas pu l'avoir à temps. Il décide de le trinket pour garder Dan en vie. Là, le Chaman se prend un fire qui décide de l'enlever. Et moi, je mets un glaçon scatter trap direct derrière. Là, il va se le manger complètement et on va pouvoir tuer le Chasseur sous mon deuxième Burst. Le Chasseur, il a dissuasion, donc on a décidé, allez, on passe sur le Guerrier. Il est bas vie et il va prendre énormément de dégâts puisque le Paladin a bursté en même temps. Nous allons pas chasser sur le Chasseur. Nous allons réussir à le tuer sous un autre silence que je vais placer sur le Chaman. Et un glaçon en DR qui passe. C'est parti, je suis dessus. Ok. Je vais me laisser céder sur moi. Switch sur Dan. Je vais me laisser céder sur Dan. J'ai eu malet. Il claque tout. Je vais mettre un scatter trap. Putain, je suis scatter de l'autre côté. Trap. Viens d'un... Non. C'est pas ça. Le trinket. Science. Je pète le marais de soi. Allez, un petit CC sur le Chame, là. Ouais, toi, j'ai rien là. J'ai pété le glauble. Nice, nice, nice. Je vais essayer de les fire le Chame, si je peux. Ça va, le Chame. Skater. Non, j'étais pas... Putain, là. Trop moche. Putain, je suis un fire. Nice, nice, nice. Le trop moche, le scatter trap. On le tue. Je suis pas sur le war, un moment. Il est mérité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Tariq out. On le tue.